dans la vidéo précédente j'ai mangé ça donc du chocolat à 90% et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact sur la glycémie dans la vidéo que nous faisons maintenant je vais manger du chocolat blanc extra velouté il ya encore plus de sucre il ya 57 g de sucre pour 100 g donc là j'ai une glycémie qui est un tout petit peu plus élevée que d'habitude je suis à 108 alors j'ai effectivement eu un pic de glycémie à peu près 30 35 minutes après avoir mangé le chocolat qui a été moins élevé que ce que j'imaginais puisque mon pic de glycémie est à 140 pour mémoire quand j'ai bu du jus d'orange ou quand j'ai mangé de la baguette mon pic de glycémie est aux alentours de 170 sur une base de 100 donc beaucoup plus élevé après si on raisonne en termes de problématiques de stockage et de prise de poids donc on pourrait se dire bon le pic de glycémie n'est pas aussi élevé donc on va moins stocker peut-être moins stocker mais en même temps l'aliment est beaucoup plus calorique donc pas un gros pic de glycémie mais un aliment qui reste extrêmement calorique et donc la recommandation d'elle-ci ça serait d'apprendre à manger du chocolat noir qui sera beaucoup plus riche en minéraux en fibres et beaucoup plus pauvre en sucre voilà